Le dispositif spécial Josée En deuxième, nous verrons le parcours dans sa généralité Puis, on va transiter vers les étapes clés Et enfin, les favoris pour les différents maillots distinctifs sur ce Tour de France Les amis, comme il est habituel, le dispositif spécial Josée Se découpera en trois éléments Un débrief chaque soir de l'étape du jour Injiter chaque semaine le jour de repos pour revenir sur tout ce qui s'est passé durant la semaine Et puis, un débrief traditionnel des trois semaines Et tirer les conséquences de ce Tour de France Les amis, avant de transiter vers le parcours du Tour de France Je vous annonce qu'il y aura une petite surprise durant cette grande boucle Je suis en train de régler les derniers détails afin de tenir ma parole Je vous promets souvent moins énervé Et je les tiens très rarement mes progrès Mais c'est progrès, je ne veux pas que cette surprise reste en carton Je veux que vous la voyez, voilà Les amis, les cours du Tour de France auront parcourir 21 étapes Pour un total de 3404,4 km Tout ça en vélo Avec des différents profils d'étapes On retrouvera 8 étapes de plaine 4 étapes accidentées 8 étapes de montagne Avec 4 arrivées en altitude C'est moins que l'année dernière où il y avait eu 6 arrivées On aura Côte d'Oré-Cambasque Le retour au Pude-Dôme Le Grand au Colombier Et Saint-Gervais-Mont-Blanc On aura seulement un contrôle à montagne individuelle Et bien évidemment, 2 journées de repos Les amis, on va se pencher dès à présent sur les étapes clés Il y en aura 10 très précisément Donc découvrons ça tout de suite Les amis, comme il est coutume La première étape clé de ce Tour de France sera la première étape Alors certes, on ne va pas gagner le Tour de France sur cette étape Mais on peut le perdre On sait très bien qu'en début de Tour, les coureurs sont frais Ça s'excite Il peut y avoir des chutes sur certains terrains Et ça pourra emmener des bordures Et en l'occurrence, cette année On a un parcours très compliqué Où des écarts seront déjà faits Et oui, une première étape promise à des punchers Comme Julien Alaphilippe Mais aussi au favori du classement général On pense bien évidemment à Tadej Pocacar 182 km avec un délibé de 3300 mètres positif Il pourrait y avoir deux scénarios Soit une victoire de puncher Soit une victoire pour les coureurs du classement général La deuxième étape clé Ça sera la première étape des ronds de moyenne montagne Entre Pau et la Reims Pour la ville qui a accueilli le plus de fois le Tour de France dans l'histoire Après Bordeaux et Paris Oui, il y aura 3659 mètres de dénivelé positif Encore une fois, plusieurs scénarios possibles dans cette étape Une échappée pourrait très bien aller au goût avec les baroudeurs Surtout que les coureurs seront déjà fatigués Avec un départ assez mouscrit Ils pourraient aussi avoir une victoire des favoris du classement général Et oui, ils vont encore jouer la game Puisqu'il y a un sprint bonus Au sommet de la dernière difficulté Ou on pourrait aussi assister à un scénario identique À celui de la deuxième étape Du Tour de France 2020 Couru au Tour de Nice On s'en rappelle avec la victoire Et la prise de pouvoir de Junior Laflute C'est-à-dire Dans la dernière difficulté Une attaque de puncher On pourrait trouver aussi Raoul Van Aert Pourquoi pas ? Les amis Et la troisième étape clé C'est entre Tarbes et Côte d'Auret-Cambasque Une étape de montagne Promisa d'excellents grimpeurs Et sûrement à une bataille entre les favoris du classement général 144,9 km Aucun répit 3922 m de dénivelé positif Presque 4000 m Avec bien évidemment le col le plus emprunté dans l'histoire du Tour de France Le Tour Malais Franchi à 84 reprises par le poids de Tour de Maillot jaune Et trois arrivées à son sommet On s'en rappelle la dernière fois C'est en 2019 avec la victoire de Thibaut Pinot Voilà Le Tour de France pourrait se perdre ici déjà Dès la sixième étape Sachant qu'il y a encore beaucoup beaucoup d'étapes Avec notamment l'étape 9 L'étape Rennes de ce Tour de France On en parle tout de suite Les amis La troisième étape clé de ce Tour de France On va la classer comme étape Rennes C'est l'arrivée au Pus de Dôme Départ de Saint-Léonard-de-Nouvla Une étape de 182,4 km Avec 3600 m de dénivelé positif Donc bien évidemment Promisa d'excellents grimpeurs Voir aux favoris du classement général On s'attendra à un mano-a-mano Entre Thalé, Pocacar et Jeunesse Vigegarde On est tout heureux de ce retour au Pus de Dôme 35 ans après La dernière venue du Tour de France Alors que ce géant du Massif central Ava accueilli jusqu'à la 14 arrivées d'étape Avec la dernière et la victoire du Danois Johnny Walls en 188 Mais bien évidemment La plus mémorable C'était en 64 Victoire de l'Espagnol Le gros de Rémenes Mais le plus remarquable C'était que Raymond Poulider Avait distancé Jack Cantil Mais avait perdu le Tour de France Pour 14 secondes Cet arrivée est bien évidemment Classé hors catégorie Une pente à 7,7% de moyenne Mais avec des courts passages Dans les 200 derniers mètres A 17% de moyenne Les amis La cinquième étape clé De ce Tour de France On passe directement A la deuxième semaine Châtillon sur Chalaronne Le Grand Colombier 137 y'aillé de 8 kilomètres Avec un dénivelé positif De 2410 mètres Bien évidemment Une étape promise A défavorer le classement général Ou en tout cas D'excellent grimpeur Pourquoi pas une échappée De grimpeur Aller au bout Même si je vois plus Les favoris Seuls en découdre Avec le Grand Colombier Petite info Le Grand Colombier Est un classique Du Tour de France Depuis la dernière décennie Le peloton a escalé Des cinq fois Depuis 2012 Et discutons Une fois la victoire En 2020 Avec la victoire Lors de la quinzaine État du Solven Double vainqueur du Tour Tadej Pocaciar Qui aura à cœur De doubler la mise Avec une pente moyenne De 7,1% Mais avec des passages Pourront attendre Des 12% d'or Au final Il est classé Hors catégorie Les amis La quatorzième étape Sera la sixième étape Clé de ce Tour de France Une étape longue De 151,8 kilomètres Entre Almas Et Morzine Les Portes du Soleil Une étape Premise À d'excellents Grimpeurs Un dénudé De 4281 mètres Positif Donc Plusieurs scénarios Sur les favoris Laisse filer Une échappée Avant de s'expliquer Entre eux Ou alors On se discute La victoire Je penserai plus Sur cette étape Sur le premier des scénarios On va parler surtout Dans cette étape Du col de Jouplaine Classé hors catégorie 11,6% À 11,6 km A 8,5% De moyenne Avec des passages Pour attendre Les 13% Mais le plus important C'est qu'on peut perdre Le Tour de France Dans cette étape Non pas Parce que C'est une étape de montagne Si Mais aussi Et surtout Parce que la descente De Jouplaine Est périlleuse Et très technique On se rappelle Ça avait fait Des dégâts Lors du dernier passage Du Tour de France Et donc On pourrait connaître Un plan Et c'est surtout Si les conditions climatiques Viendraient être désastreuses Avec de la pluie Etc Il faudra être Excellente descendeur Je pense que C'est une étape Pour Romain Bardet Lui qui est L'un des meilleurs Descendeurs au monde Si ce n'est Pour être à son à l'aise La quinzième étape Du Tour de France Ce sera Office de Septième étape Clé Les portes du soleil Saint-Gervais Mont-Blanc 179 km Avec plus de 4500 mètres De dénivelé positif Et là Je pense avec une telle étape Qu'on aura Une explication Entre les favoris Du placement général Je ne vois aucune autre issue Qu'un favori S'imposer On pense donc A Genèse-Ville-Garde Et à Talley Pocacar Il faut savoir Que lors de la dernière arrivée Du peloton De la Grande Boucle A Saint-Gervais-Mont-Blanc Romain Bardet Allait profiter De la chute Du maillot jaune Christophe Orcombe Dans la descente De De Monsy Pour attaquer Et renverser Le Tour de France Montant à deux jours De l'arrivée A Paris Sur la deuxième marche Du podium Une vraie fois Cette année L'enchaînement Côte-Désarne Montée Et montée Vers Saint-Gervais-Mont-Blanc Pourrait faire des dégâts Surtout que la première Sera cette fois-ci Répertoriée Au Grand De la Montagne La huitième étape Clé C'est le contre-la-montre Le seul contre-la-montre Sur ce Tour de France D'ailleurs Jamais depuis l'introduction De contre-la-montre Indivé En 1934 Un parcours du Tour de France N'a compté Aussi peu de kilomètres Sur l'exercice Un seul contre-la-montre Du coup 22,4 kilomètres Et sur ce tracé Il y aura la côte De Deux-Mont-Cyclés En deuxième catégorie 2,5 kilomètres A 9,4% Mais avec des passages Pourront atteindre Les 16,7% Juge de paix Du coup de cette étape On aura 638 mètres De dénivelé Mais une étape promise A des favoris Du classement général Comme Tadej Pocacier Mais je pense aussi A des mouvements d'art Ou même A des jubliants A la Philippe Ça fait penser aussi A un contre-la-montre Avec des boss Des montagnes russes Comme lors du contre-la-montre De 2019 A Pau On ne fera pas Énormément d'écarts Sur ce contre-la-montre Mais il vaut mieux avoir Des aptitudes Pour ceux qui envisagent Un bon classement général Mais aussi pour le classement Du meilleur grimpeur Car ça pourrait Faire l'affaire Et prendre Quelques Et prendre déjà Quelques distances Comparées aux adversaires L'avant-dernière étape Clé de ce Tour de France C'est la 17ème Entre Saint-Gervais-Mont-Blanc Et Courchevel Oui, Saint-Gervais-Mont-Blanc Deux fois On a dit l'étape du Tour de France Cette année Longueur 165,7 km Avec un dénivelé De 5405 mètres Étape là Aussi je ne vois aucune autre issue Qu'une étape promise Entre les favoris Au classement général On pense encore une fois A Pau-Cat-Gervais-Mont-Blanc Mais on ne sait jamais Avec les surprises Surtout qu'avec un string De bonification Au sommet de la dernière difficulté Le col de la Lose Les courants de classement général Ne laisseront certainement pas S'il est les échappés Qui auraient pu se discuter La victoire A la victoire de Courchevel Surtout en fin de tour de place De plus Sur ce tracé Le col de la Lose Est classé hors catégorie 28,1 km A 6% de pente moyenne C'est juste le fait De cette étape Avec des passages Pour avoir atteint Les 24% Là les derniers kilomètres Donc De nombreux dégâts Sont prévus En perspective On rajoutera ici Que ce col Situé à 2300 404 mètres d'altitude Sera le tour De ce Tour de France Souvenir Henri Deslouranges Les amis La dernière étape clé C'est l'avant-dernière étape De ce Tour de France Entre Brunelport Et le Markenstein De retour au programme 133,5 km 3484 mètres De dénivelé positif Plusieurs scénarios possibles On laisse filer une HAP On s'attaque entre nous Pour les favoris Du placement général Surtout en fin de cours De tour Où les organismes Se sont fatigués Et ou alors On se dispute La victoire Car il s'agit aussi De la dernière possibilité Pour certains De renverser le classement Général A savoir A la veille de Paris Il s'agira de la dernière chance Pour certains D'espérer un résultat Sur ce Tour de France Avec enchaînement Du petit ballon C'est un col de plate Pour le maillot jaune Et pour le maillot jaune Pour la victoire Sur ce Tour de France Ou tout du moins Dernier Et puis que Lors de la seule course Sur laquelle il a pu se mesurer A Pocacar Il a été battu Le Danro Il a fini C'était sur Taragnis Où il finit Troisième Derrière David Gaudu Et le Slovène Il faut aussi dire Que c'est l'unique leader De la Jumbo Visma Donc on n'aura pas La possibilité D'isoler Le Tanej Pocacar Puis obligé A sauter Dans toutes les roues Dans les roues De plusieurs cours Pour passer au classement général Comme il avait été le cas L'année dernière Pour l'arrivée au Grand Le deuxième favori Bah on vient d'en parler C'est le Slovène Tanej Pocacar Le vainqueur du Tour de France 2020 et 2021 Vainqueur de Taranis Sur une course Où cette saison Il a été opposé A Jonas Wingergord Il a eu du mal D'ailleurs dans cette course Il a bien été Embêté par David Gaudu Vainqueur cette année Du Tour de France De la Mstead Gouldres Et de la Flèche Wallonne Cette année Il aura un statut D'outsider Puisque comme je l'ai dit Il n'a peut-être pas le rythme Ou en tout cas On ne connait pas sa forme Après sa fracture du poignet Il faut aussi dire Que cette année Il a un peu plus de chance Que l'année dernière Puisque c'est toujours L'unique leader de son équipe Quoique il y a Adam Yetz Qui peut être co-leader Mais d'ailleurs Son équipe a été renforcée Ça me permet d'en parler Par l'avenue de coups De Adam Yetz De Philippe De Philippe Schachtner Ou alors Team Wallens Bon forfait Malheureusement Sur ce Tour de France Suite à sa chute Sur le Tour des France En avril dernier Le dernier favori Pour ce maillot jaune Sur ce Tour de France Il est On ne peut peut-être pas Le casé dans la même classe Que Tadej Pocacar Ou Jonas Binggaard Mais c'est un concurrent Sérieux Pour le podium Tout du moins Il y a surtout Qu'il est déjà monté Par deux fois Sur le podium Du Tour de France Et donc Et donc ça en fait Ces résultats Fait de l'Auvergne L'un des cours Les plus réguliers Du XXIe siècle A noter qu'il a été Super combattif Du Tour de France 2015 Donc il se combat Vraiment Il ne lâche rien Vainqueur du Tour de Suisse L'année dernière D'ailleurs S'il n'avait pas abandonné Sur le Giro Lors de la 13ème étape En 2022 Il aurait certainement Remporté Ce grand tour Il faut dire aussi Que cette année Il a fait une remarquette Cinquième place Sur le Tour de Suisse 2023 Il a dynamité la course Plusieurs fois Il n'a jamais renoncé Même quand il a été Mieux en difficulté Il est en forme aussi Et on peut dire Que son transfert Chez DSM Est une réussite Puisqu'il n'avait connu Que à G2R Il a pris un risque Mais c'est réussi Depuis 2020-2021 Et ça lui a permis De sortir de son confort Et trouver un second souffle En plus Ce tracé Du Tour de France Ne comporte qu'un seul Contre la montre Individuelle Et relativement court Pour Puncher Grimpler Vu qu'il y a en plus Un excellent Puncher Grimpler Et il faut dire Qu'il s'est amélioré Dans la discipline Depuis quelques années Les favoris Pour le maillot vert Avec le premier des favoris C'est Wout Van Aert De Jumbo Visma Certes Cette année Il ne jouera pas Le maillot vert Ce n'est pas Un objectif primordial Puisqu'il va peut-être En plus quitter La route du Tour de France Plutôt que prévu Pour des raisons Personnelles Il ne va être pas Pour la deuxième fois Mais comme il est capable De gagner sur tous les terrains Il va empocher énormément De points Le vainqueur sortant De ce maillot vert D'ailleurs Lui qui a été aussi Le maillot jaune Pendant 4 jours L'année passée Ça lui permettra Ça lui permettra On s'en rappelle On s'en rappelle On l'avait vécu Avec le contre-la-monte A Pau Il a voulu rêver Et vous prendre Les voici Le corps Sur la deuxième étape Au stick En petit comité Plus en tout le cas Que quand il fallait Passer les bosses Donc ça peut être Un réel objectif Pour lui Les favoris Pour le maillot à poids On va être chauvin Largement là Je vais parler Du premier favori C'est Thibaut Pinot Meilleur grimpeur Du dernier Tour d'Italie D'ailleurs Cinquième De ce Tour d'Italie Pour son dernier Tour de France Lui qui a une histoire Un peu compliquée Avec le Tour de France Même si il avait bien démarré Avec un podium En 2014 Et un maillot blanc Il faut préciser Que c'est un excellent Grimpeur Quatrième du Giro En 2017 Cinquième en 2020 Comme je vous l'ai dit Vainqueur de trois étapes Sur le Tour de France En 10 participations Dont la quatorzee Épique Arrivant au temps Avec Vainqueur d'une étape Sur le Giro Deux étapes Sur la Volta Vainqueur du Tour En l'Ordre de l'Ombar En 2018 Excellent grimpeur Porteur du maillot à poids Il y a quelques années Avant d'abandonner Sur la route du Tour de France Lui qui a eu une histoire Contrariée Comme je vous l'ai dit Voudra pour son dernier Tour de France Finir en beauté Ça peut être un excellent Objectif pour lui Doubler Les Grands Prix De la Montagne Entre le Giro Et le Tour de France Le deuxième favori Je pense à Dule Petit Cornet Maillot bleu du Giro 2019 Porteur du maillot jaune Pendant deux jours En 2019 Après sa prise de pouvoir Lors de la sixième étape A la super planche Il avait pris son maillot A Julien Laphilippe Qui l'avait récupéré Deux jours plus tard A Saint-Etienne Lui qui a Qui a été vainqueur De la huitième Et dernière étape Du critère Du double de Fini 2023 Vainqueur remarquable En échappé Vainqueur de trois étapes Sur le Giro En sept participations Cinquième du Lombard De 2020 Cinquième de Thierry Noire De la Véatico Et de la Clèche Wallonne Cette année Excellent grimpeur Puncheur Il a toutes les qualités Pour finir Meilleur grimpeur Sur ce tour Surtout que je ne vois pas jouer Le classement général Il n'aura pas une équipe Déditée 100% à lui Donc ça peut être intéressant De perdre du temps Et se glisser dans l'échappement Allez Pour le dernier favori Au maillot à poids On va avoir Un petit Cocorico On pense bien évidemment A l'ancien meilleur Grimpeur du Tour de France En 2017 Je pense à Warren Barguier Champion de France 2019 Vainqueur de deux étapes Sur le Tour de France En eu participation Dont l'une Le 14 juillet C'est le dernier français A avoir gagné Sur le Tour le 14 juillet Et la dernière avant lui Ça a monté A fort longtemps Vainqueur de deux étapes Aussi sur la voie de temps Et quatre participations Il a fini Quatrième de la Pêche Wallonne En 2020 Et cinquième en 2021 Vainqueur de la cinquième étape Du Thierry Rodriguetico 2022 Je pense que S'il a la forme C'est un pouvoir Qui peut viser Ce maillot de meilleur Grimpeur Je ne vois pas jouer Le classement général Ou en tout le cas En se glissant Pour dans l'échappée Il pourrait dans les échappées Pour remonter au classement En perdant un peu de temps En début de tour Ça serait intéressant pour lui Pourquoi pas doubler la mise Il a mis un deuxième maillot A pour Sur le A Paris Sur les Champs-Elysées Et nous on serait ravis On en avait L'habitude De ce maillot à poids Il y a quelques années Un maillot à poids Coco Rico Les favoris pour le maillot blanc Avec le premier Favori Le grand dessin favori Tadeï Pocaccia Qui sera sans doute En plan Dès la première étape Je ne me fais pas de soucis Double vainqueur Du Tour de France Triple vainqueur Du maillot blanc Du Tour de France En 2020 2021 Et 2022 Meilleur grimpeur Du Tour de France 2020 et 2021 D'ailleurs Il est le détenteur De record maillot blanc A Paris Mais Co-détenteur Et sûrement Pour sa dernière année Et en tant qu'éligible Dans ce classement Il voudra devenir Le seul détenteur Et même s'il ne le veut pas Je pense qu'en toute logique Il le deviendra Puisque c'est un favori A la victoire finale Le deuxième favori Enfin Homestrider Plutôt Ou en tout cas En cas de Pépin Pour Tadeï Pocaccia Aussi Il n'est pas en grand forme On ne se dit Malheur à personne Bien évidemment Je vais parler De Mathias Chkelbos Je crois que c'est son Premier Tour de France Le courant de Lidltrek Qui vient de se Révéler Dirons-nous Sur Le Tour de Suisse Qu'il a Riemment Remporté Ainsi que Le classement Du meilleur Jamais De la troisième étape Le champion de Danemark En titre Et 8 champions Nationals Aussi Contre la montre Lui qui a déjà Un très très beau palmarès Vainqueur du Tour Sixième du Tour Des Émirats En 2021 Vainqueur du Tour De Luxembourg La même année Avec L'année Vainqueur du Tour De Luxembourg En 2022 Vainqueur aussi Du Maillot blanc Sur Cette course Deuxième Le Tour de Vain L'année dernière Troisième Le Tour de Provence 2022 Deuxième De l'étape Le Tour de Bessage La même année Deuxième De la Flèche Wallonne 2023 Le troisième Favorit En tout cas Outsider On ne le présente plus C'est Carlos Rodríguez C'est Carlos Rodríguez Avec un Déjà très très beau Palmarès 24 ans Si je m'abuse Troisième Du championnat d'Espagne Du Contre la montre 2021 Lui qui a remporté Le championnat d'Espagne Sur route en 2022 Vainqueur de la cinquième Étape du Tour Du Pays Basque 22 Deuxième De la route d'Occitanie 2022 Cinquième De la Classica San Sebastien 2022 On aura un peu Une mode Classica Aussi Lors de la deuxième étape Septième De la Volta 2022 Alors qu'il est à l'origine Plutôt équipé De Richard Carapace En Saint-Valcœur Du Giro d'Italie Cinquième Du Lombardier En 2022 Et récent Deuxième Du Critérium Du Dauphiné Avec un très beau Dauphiné Très solide coureuse Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Et commentez la vidéo Vous souhaitant Une très bonne Grande boucle Je tiens à dédier Toutes mes vidéos Sur cette grande boucle A Gino Madère Le coureur suisse Qui nous a quitté Il y a quelques jours Sur les routes du Tour de Suisse Malheureusement Reposant P Gino Et toutes mes vidéos Seront dédiées A sa mémoire Et à sa famille Et à ses broches Allez Je vous dis Qui est chez le famille Et à très vite Pour de nouvelles aventures Sur le Tour de France